Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de traiter un problème très classique en programmation C'est quand on a une liste de nombres, c'est de trouver le maximum de cette liste Et donc on va chercher à écrire un programme en Python qui traite ce problème Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler les points importants sur les listes Si vous voulez créer une liste par exemple qu'on va appeler li, vous écrivez li égale Vous ouvrez un crochet et vous mettez les éléments ici de la liste Et vous les séparer par des virgules Et vous devez savoir que les éléments de la liste ils sont numérotés Le premier il est numéroté 0 Donc ici vous avez li entre crochets de 0 Ici vous avez li entre crochets de 1 Et ici vous l'avez compris li de 2 Dernière chose très importante si vous voulez connaître la taille d'une liste C'est à dire le nombre d'éléments de la liste Et bien il y a une instruction len avec le nom de la liste Donc par exemple len ici de li Et ça si vous tapez ça, ça vous renverra 3 Puisque dans cette liste il y a 3 éléments Dernière chose que je voudrais rajouter Si vous voulez programmer en Python, il n'y a rien besoin d'installer Il vous suffit d'aller sur le site j'ai compris.com De cliquer sur Python Et ici je vous ai remis Replite Et donc ici vous pouvez directement taper votre code Et vous aurez le résultat ici Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de vous laisser chercher Donc maintenant appuyez sur pause Cherchez bien à écrire ce programme Et seulement après regardez la suite de la vidéo Donc allons-y commençons à écrire le programme Donc on va créer notre liste Donc par exemple je vais prendre ce que j'ai mis 10, 4, 7, j'ai complété Au passage ici j'avais mis un point virgule Mais faites bien attention Ce sont des virgules qui séparent les éléments de ma liste Donc ensuite je vais mettre 12 Et puis par exemple 5 Maintenant j'aimerais vous donner un conseil important Pour que vous réussissiez vos programmes L'idée c'est que quand vous avez un problème à traiter Il faut comprendre ce qui se passe dans votre tête Décomposer toutes les étapes qui se passent dans votre tête Et ensuite les programmer Par exemple ici si je vous donne cette liste Vous allez me dire que le maximum c'est 12 Ok mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? En fait vous avez sans doute pris les éléments un par un Vous avez dit le maximum au départ il correspond au premier élément Ensuite j'ai pris mon deuxième élément Comme il est plus petit j'ai pas changé la valeur du maximum Je suis passé à l'élément suivant Qui est toujours plus petit que 10 Donc j'ai pas changé la valeur du maximum Et là je suis tombé sur 12 Et comme 12 est plus grand que 10 Et bien là j'ai changé la valeur du maximum Et vous avez continué ainsi de suite Jusqu'à atteindre la fin de la liste Et bien c'est exactement ce qu'on va programmer maintenant Donc je répète pour réussir ces programmes Il faut comprendre ce qui se passe dans votre tête Et décomposer les étapes qui se passent dans votre tête Donc on va créer une variable maximum Donc je vais l'appeler MA Je ne peux pas l'appeler MAX Parce que MAX c'est un mot clé du langage Donc je l'appelle MA Et donc MA au départ il vaut la première valeur de ma liste C'est à dire il vaut LI de 0 Et maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais parcourir ma liste élément par élément Donc je vais créer une boucle FOR 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 I I ça va être mon indice Et donc I va varier Il va prendre la valeur 0 1, 2, 3 et 4 Donc FOR I IN RANGE De 0 à 4 Et si je veux que ça atteigne 4 Il faut aller jusqu'à 5 Parce que je rappelle que RANGE La dernière valeur Et bien ici n'est pas prise Donc il faut comprendre que si j'écris ceci Ça veut dire que I va prendre toutes les valeurs entières De 0 jusqu'à 5 exclus C'est à dire de 0 à 4 Le problème c'est que si ici je rajoute des éléments Mon programme ne va pas marcher Et donc ici il ne faut pas mettre 5 Mais le nombre d'éléments de la liste Parce que regardez ici pourquoi j'ai 5 Parce qu'il y a 5 éléments Et donc ici il faut mettre l'EN de LI Et ici surtout vous n'oubliez pas les deux points Ensuite vous appuyez sur ENTER Et si vous n'avez pas oublié les deux points Vous allez voir que votre curseur va être indenté C'est normal c'est à dire décalé vers la droite Pour indiquer visuellement que les instructions qui dépendent du fort Et bien elles sont décalées vers la droite Et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va parcourir les éléments un par un Et on va regarder si par hasard Et bien l'élément d'indice I Et bien il n'est pas plus grand que notre maximum Et donc on va faire If l'élément LI d'indice I Voilà Si il est plus grand que le maximum MA Et bien n'oubliez pas les deux points Et bien ça voudra dire qu'il faut changer la valeur du maximum Avec ce nouvel élément Et donc il faudra mettre que MA Le maximum il est égal à LI De I Maintenant avant d'aller plus loin On va expliquer en détail ce qui va se passer Au départ MA Va être égal au premier élément de ma liste Donc à 10 Ensuite on rentre dans la boucle I va prendre la première valeur C'est à dire I va être égal à 0 Et donc on va regarder si LI de 0 LI de 0 Et bien c'est plus grand que MA C'est à dire que 10 Mais LI de 0 C'est le premier élément C'est 10 10 n'est pas strictement plus petit que 10 Donc il ne se passe rien Ensuite I va prendre la valeur suivante C'est à dire I va prendre la valeur 1 Et donc on va regarder si LI Si LI de 1 Mais LI de 1 C'est la deuxième valeur C'est donc 4 Est-ce que 4 est plus grand que MA C'est à dire que 10 4 n'est pas plus grand que 10 Donc il ne va rien se passer Et ensuite I va prendre la valeur suivante Donc I va prendre la valeur 2 Et donc on va regarder si LI Si LI de 2 Mais LI de 2 c'est la troisième valeur C'est 7 On va regarder si 7 est plus grand que 10 Et là encore Il ne va rien se passer Parce que 7 n'est pas plus grand que 10 Et ensuite vous l'avez compris I va prendre la valeur suivante Donc I va être égal à 3 Et donc on va regarder si LI de 3 Mais ça veut donc dire que c'est 12 LI de 3 Est-ce que 12 est plus grand que 10 Et là c'est le cas Et donc du coup MA va changer Et donc du coup MA va prendre cette nouvelle valeur Et donc cette fois-ci MA va être égal à 12 Et vous l'avez compris Ça va continuer ainsi de suite Et MA contiendra à la sortie de la boucle La valeur du plus grand élément Et donc il n'y a plus qu'à rajouter un print A la sortie de la boucle Donc allons-y Je fais Enter Mais attention ici je suis indenté On voit que je suis dans le if Donc il faut que je ressorte Et que je ressorte encore du fort Il faut que je sois aligné avec le fort Et là je mets print La valeur du maximum Print MA Et donc maintenant il n'y a plus qu'à lancer Notre programme Donc je clique ici Et regardez on obtient bien 12 Le maximum Et par exemple si je change ma liste Et bien mon programme il va s'adapter Parce que ici j'ai mis l'n de li Qui correspond au nombre d'éléments de la liste Par exemple je mets 20 Ensuite je mets 30 Et ensuite je mets 4 Et je relance On va voir si ça marche bien Et bien regardez ça m'affiche bien 30 Qui est bien le maximum de cette liste Maintenant on me demande de modifier le programme Pour afficher l'étendue Mais qu'est-ce que c'est que l'étendue ? Et bien quand vous avez une série statistique C'est-à-dire une liste de nombres Et bien l'étendue C'est l'écart entre le maximum et le minimum Donc il faut faire le maximum moins le minimum Donc déjà il va falloir modifier Il va falloir modifier le programme Pour qu'il trouve le minimum Et ensuite il n'y aura plus qu'à calculer L'écart entre le max et le min Donc maintenant ce que je vous propose C'est d'appuyer sur pause D'essayer seul de modifier le programme Pour qu'il calcule le minimum Puis l'étendue Donc maintenant appuyez sur pause Cherchez bien et on se retrouve tout de suite après Pour la correction Donc allons-y On va donc créer déjà une deuxième variable Qu'on va appeler mi Qui correspondra au minimum Et qui par défaut au départ Vaudra li de 0 Et quand on va parcourir la liste Ici on va remettre un deuxième if Et si le li de i L'élément qu'on est en train de regarder Il est plus petit que mon minimum Et bien alors on n'oublie pas les deux points Il faudra modifier le minimum Et donc mi sera égal à li de i Et maintenant pour afficher l'étendue Et bien on fait le max moins le min Donc ici on fait print ma moins mi Et il n'y a plus qu'à lancer le programme Et regardez ce qu'on obtient On obtient 26 Pourquoi ? Parce que le max c'est 30 Le min c'est 4 Et l'écart entre 30 et 4 C'est bien 26 Maintenant j'aimerais vous montrer Une deuxième méthode Pour parcourir ma liste Ici il faut absolument comprendre Que i ça désignait l'indice dans ma liste Donc au départ i valait 0 Parce que c'était l'élément au départ numéro 0 Puis 1 Donc j'insiste bien Ici i dans cette boucle Désigne l'indice dans ma liste Et au lieu de travailler avec les indices On peut directement travailler avec les éléments de la liste Et pour cela on écrit for i in li Et ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire que i va être égal à la première valeur De la liste Puis ensuite i va être égal à la deuxième valeur Et ça jusqu'à la fin de la liste Donc faites bien attention Si vous écrivez ceci Ça veut dire que i va être égal aux différentes valeurs de la liste Alors qu'ici i désigne un indice Donc on va modifier notre programme en conséquence Donc ici je mets for i in li Vous voyez que déjà c'est beaucoup plus court Et cette fois-ci c'est i Je répète ça désigne un élément de ma liste Donc ici je mets for i Est-ce que i est supérieur à ma ? Et si oui Et bien c'est ma qui est égal à i Parce que je le répète Ici i n'est pas un indice Mais un élément dans ma liste Et ensuite je continue If i est plus petit que mi Et bien dans ce cas-là Mi est égal à i Et vous voyez que du coup ça fait un programme beaucoup plus concis Maintenant je relance mon programme pour vérifier qu'il marche bien Je relance Et regardez il m'affiche à nouveau 26 Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a été utile Qu'elle vous a permis de bien comprendre comment faire un programme Pour calculer un maximum, un minimum et une étendue Et également de bien comprendre qu'il y avait deux façons de parcourir la liste Soit en utilisant les indices Soit directement en mettant in li comme on l'a fait ici Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager et à la liker